Les Shébabs ont revendiqué ce mardi l'attentat suicide perpétré ce samedi dans un restaurant fréquenté par des étrangers dans la capitale djiboutienne. L'attaque a fait, en plus des deux kamikazes, un mort et une vingtaine de blessés. C'est le premier attentat revendiqué par les Shébabs dans ce pays depuis que Djibouti a déployé en 2011, en comptaisant au sein de l'Amissom la mission de l'Union africaine en Somalie. Cet acte de terrorisme aveugle ne remettra pas en cause notre détermination à lutter avec la communauté internationale contre Sofleo. En plus de Djibouti, le Kenya, le Burundi, l'Ethiopie combattent aux côtés de l'armée somalienne contre les islamistes Al-Shabaab. Cet attentat vise donc cette coalition, y compris la France qui a implanté une base militaire dans la sous-région depuis plusieurs années. Les Français ont une base militaire à Djibouti, une base qui sert d'intervention contre la piraterie maritime et aussi qui sert de base arrière pour l'armée djiboutienne qui intervient en Somalie. Al-Shabaab veut décourager toutes les forces qui veulent aider la Somalie à retrouver son intégrité et sa sécurité. Il y a les autres pays de la sous-région qui ont été visés comme le Kenya et Al-Shabaab parle aussi d'Ouganda, du Burundi. C'est une façon de porter la guerre à l'étranger pour qu'il y ait des regards sur cette guerre et aussi qu'il y ait une peur surtout des opinions de l'opinion de la communauté internationale comme la France. Les effectifs de l'AMISOM ont récemment été portés à 22 000 hommes sous la bannière de l'Union africaine tous déterminés à éradiquer le terrorisme dans la corne de l'Afrique.